Musique Il a tiré sa révérence le 1er février 2017 à 17h22, loin de son pays d'origine. Etienne Tshisekedi a rendu l'âme à Bruxelles à la clinique Sainte-Élisabeth de suite d'une embolie pulmonaire en attendant l'arrivée de sa dépouille mortelle à Kinshasa. Son corps a été exposé à Bruxelles ce samedi. Les Congolais venus de quatre coins de l'Europe se sont réunis pour lui rendre ses derniers hommages. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, a instruit le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de ses obsèques. Le Premier ministre Samibadi Bangantit a rencontré le président américain Donald Trump à Washington avant la tenue du déjeuner national de prière organisée le 1er de chaque mois de février par le membre du Congrès américain. Et enfin, affrontements meurtriers dans le Congo central. Plus de 15 morts, parmi lesquels 10 membres de Bundudia Congo. Ces affrontements ont opposé les adeptes de ce mouvement mystico-religieux et les forces de l'ordre. Ces incidents ont éclaté d'abord à la mort de Kim Pesé avant de se rependre dans toute la cité. Nous allons recevoir dans cette édition Michel Ablavi-Eboma, membre du comité d'organisation des obsèques de Tien Tshisekedi. Il était aussi son conseiller juridique. Merci d'avoir regardé cette édition ! C'est un réel plaisir pour nous de vous informer. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rétrospective de la semaine. Les Congolais de la diaspora ainsi que les étrangers du monde politique et social ont rendu un vibrant hommage à Étienne Tshisekedi-Wamoulumba, décédé à Bruxelles dans une salle remplie de députés belges. C'est dans l'une, est originaire de la RDC. Ils ont salué la mémoire du combattant mort au front. A cette occasion, les Congolais ont été appelés à continuer les discussions pour aboutir à un accord comme le souhaitait celui qu'on appelait le sphinx de l'Imeté. Suivez donc ce reportage de Jacques-Hillère Cachalabambaye. Katafalque couvert du drapeau bleu, rouge et jaune de la République démocratique du Congo, au-dessus de la photo d'Étienne Tshisekedi, à quelques mètres, le drapeau de l'Ide-Pesse. La photo du sphinx de l'Imeté a été exposée dans cette salle, remplie de Congolais comme des étrangers, pour les derniers hommages. À quelques mètres, se trouve sa femme, Mads Kassalo, inconsolable. Sa sœur cadette, Tchilawa Moulumba, dit ne pas avoir le courage de s'exprimer. Je n'ai pas le courage. Pardon ? Je n'ai pas le courage. Je comprends. D'origine congolaise, élite d'Anderlec et membre du Parti Socialiste belge, Nicole Mbélé estime que c'est une perte qu'on ne peut pas remplacer. Et souhaite voir la paix en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une grande tristesse, parce que nous perdons une grande personnalité. M. Tshisekedi était un mythe qui a aspiré à la démocratie. Il s'est battu toute sa vie pour la démocratie. Et il est mort comme les artistes meurent en chantant. Lui, il est mort en faisant la politique parce qu'il s'est donné jusqu'à son dernier souffle. Maria Rinat, parlementaire européenne chargée des questions d'Afrique, regrette cette disparition à quelques jours d'un accord. Alors, la perte d'Étienne Tshisekedi, c'est la perte d'un résistant, d'un résistant qui a lutté toute sa vie pour son pays, pour le bien-être de son pays. Ce qui est vraiment très triste, c'est qu'aujourd'hui, on est à la veille d'un accord qui permettrait d'avoir des élections au Congo. Et que malheureusement, Étienne Tshisekedi ne verra pas ses élections. Oui, pourtant, il est né beaucoup. Et donc, j'espère qu'en République démocratique du Congo, l'accord qui vient d'être signé sera respecté. Et que finalement, la volonté de Tshisekedi puisse être là et puisse aboutir à des élections. Devant ses fils et filles, petits-fils et petites-filles, la famille d'Étienne Tshisekedi à Moulumba est inconsolable. Un livret de condoléances a été ouvert sur place où les différentes personnalités ont apposé leur signature. Plusieurs Congolais de l'étranger ont exprimé leur douleur. Tous, à l'unanimité, ont salué le combat d'Étienne Tshisekedi. Le lion est mort, mais la race est restée. Il soutient les combattants. Le combat continue, dit un autre, en qui Congo et la République démocratique du Congo est en deuil comme jamais, a déclaré Jean-Claude Moulumba, élu de Kassangoulou. Suivez. Le président Étienne Tshisekedi nous a lancé un défi. Lui tout seul, il a pu mobiliser le monde aujourd'hui et le monde lui reconnaît ce qu'il a fait. Ça, c'était le travail d'un homme. Mais nous, nous sommes des dizaines de millions de Congolais. Si chacun de nous fait comme lui avait fait, je pense que le Congo a très peu décollé. Et c'était ça, son vœu. Il avait dit l'union pour la démocratie. On s'en délire, le couvre est touché, l'Afrique est touchée. Le lion est parti, mais la race reste. Je ne sais pas ce qu'il y a de la gaffe. Je ne sais pas ce qu'il y a de la gaffe. Mais quand il y a des dommages, il y a des bandes à la gaffe. Et nous, nous avons dit qu'il y a des dommages. Rassembler les Congolaises et les Congolais, en créant ce qu'on appelle la résistance, le combat de la démocratie et le combat de la liberté. C'est de ça qu'en soudure nous pleurons et Tchent Tiseké nous a pleuré. À vous, qui sommes au pays, nous ramènerons la débrouille mortelle du président Tchent Tiseké. Soyez nombreux, c'est vous, peuple congolais, qui accepterez qu'on l'enterre. Et là où nous voulons que nous l'enterrons, nous n'allons pas enterrer Tchent Tiseké, de la Moulouma, n'importe où. C'est un monument, c'est l'icône de la République. Il doit nécessairement être enterré là où un mausolée sera dédié à Soleil Yard. Et bien voilà, vous avez compris, ce n'est pas ça des puits mortels qui a été exposés. C'était plutôt des Congolais venus de tous bords qui se sont réunis au palais d'exposition à Eisei pour lui rendre des hommages dignes d'un icône de la démocratie. Après l'annonce qui a bouleversé la République démocratique du Congo, de la mort d'oncle de Tchent Tiseké dit, les Congolais de tous bords se sont exprimés dans la douleur. Ils saluent tous, saluent l'immunité, la lutte et promettent de poursuivre son combat. Patrick Moukadi-Chambouille pour ce reportage. Ils ont envahi très tôt ce matin la résidence du sphinx de l'IMETE. Venus de tous parts, femmes, hommes, vieux et enfants étaient venus s'y rassurer de la mort du président de l'UDPS. Ils s'en sont suivis de pleurs et de cris de détresse. J'habite qui colle un sel. Là-haut, président Koufi, je suis émotionné. Pour bref, t'as une minute de silence de la mort du président. La population en colère a fait face aux éléments de la police nationale qui voulaient les empêcher à atteindre la résidence de celui qu'ils appelaient affectueusement Yatiti. Clément Koufi estime que la perte de Chianti Sekedi n'est pas seulement l'affaire d'une famille, mais une affaire nationale. Il a remercé ce dernier pour avoir consacré toute sa vie au combat pour la démocratie. Thierry Bongo Pour Clément Kouboukasa, la mort de Tshisekedi est une question de famille, mais aussi une question nationale. La dimension de l'homme dépasse tous les clivages. Nous devons tous saluer cette personne qui s'est sacrifiée, comme je l'ai dit, au prix de ce que beaucoup n'ont pas connu dans ce pays. Il a été emprisonné, privé de beaucoup de choses. Et tout ça pour que nous puissions retrouver un état de droit. M. Tshisekedi, c'était le régulateur de la politique au Congo. Tshisekedi, c'était la caution de la voie pacifique. Depuis son combat contre Mobutu, en passant par les autres régimes, c'était celui qui servait de boussole aux politiciens congolais. Aujourd'hui, plus que jamais, vous l'avez vu dernièrement à travers le dialogue de la Senko, Tshisekedi était la référence. Grégoire Quirot, de son côté, évoque la peine pour le rassemblement dont il fait partie sur le label du RCDKML de la disparition de leur leader. On est condamné à reprendre le flambeau et de continuer la lutte, même en son absence. Parce qu'il est parti physiquement, mais spirituellement, on est ensemble. Et puis, nous avons une contrainte qui reste, c'est la contrainte populaire. Il y a des aspirations du peuple congolais que nous ne pouvons pas ignorer et que nous devons absolument prendre en compte dans la lutte que nous sommes en train de mener. Donc, nous ne pouvons pas mériter un deuil national plus que tous ceux pour qui on organise des deuils nationaux. L'avenir politique de la République démocratique du Congo vient de s'obscurcir avec le départ dans l'au-delà de Tshisekedi Wamulumba. Même si beaucoup refusent d'en parler en cette période de deuil, la succession du sphincte limité s'annonce tumultueuse. Nous l'avons dit dans le titre, Joseph Kabila Kaborongé, président de la République, a aussi présenté ses condoléances à la famille d'Etienne Tshisekedi. Il a instruit également le gouvernement, Samibadibanga, à prendre toutes les dispositions pour l'organisation de ses obsèques à Kinshasa. Qui était Etienne Tshisekedi Wamulumba ? Son parcours, sa vie politique sera retracé ici dans ce reportage commenté par Judith Nsinga. La philosophie politique africaine... Au début de sa carrière, ce jeune Luba, né en décembre 1932 à Kananga, au Kassai occidental, est un fidèle compagnon de route du dictateur Mobutu. En septembre 1960, ce futur docteur en droit sera un an plus tard le premier diplômé en droit du Congo. En 1966, il rédige avec Mobutu le texte fondateur du mouvement populaire de la révolution, le futur parti unique dont il revient premier secrétaire. La prison, les violents passages à tabac, le promesse d'argent en échange de son raillement, rien n'y fait. Tshisekedi tient bon, à ses côtés, son épouse Marthe l'encourage à ne pas céder. En 1982, il lance même un défi sans précédent à Mobutu en créant l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPES, un parti qui réussit très vite à élargir son audience au-delà du fief de deux Kassai. En 1990, Mobutu lâche du l'Est, Tshisekedi n'est plus assigné à résidence à Limité et l'UDPES peut enfin agir au grand jour. En août 1992, au terme d'une conférence nationale souveraine, Tshisekedi est même élu premier ministre de Mobutu, mais la cohabitation n'est dure que trois mois. En mai 1997, à la chute de Mobutu, le sphinx de Limité, comme l'appellent ses partisans à cause de la rarité de ses prises de parole, est contre tout changement de pouvoir par la force et réclame des élections libres. Du coup, Kabila le réelègue dans sa région natale du Kassai, Mobutu. Kabila père, Kabila fils, qui succède à son père après l'assassinat de ses luciens en janvier 2011. Le régime passe, mais Yachichi reste sous son arbre, incorruptible et populaire. En juillet 2006, lors de premières élections pluralistes depuis 1965, Tshisekedi accuse la puissance occidentale de le soutenir en sous-main, le président sortant. Ce qui peut en effet favoriser le président sortant face à une dizaine d'adversaires incapables de s'entendre sur un candidat unique de l'opposition. Le problème, c'est que le 28 novembre 2011, de millions de Congolais hostiles au régime Kabila vont voter avec un réflexe de second tour. D'emblée, ils votent utiles et donnent leur souffrage à l'homme à la casquette. Les autres candidats de l'opposition ne ramassent que de miettes. Officiellement, Joseph Kabila obtient 48,9% de voix, Tshisekedi 32,3%. En réalité, chacun sait que ces chiffres sont inexactes. Aujourd'hui, après la mort de Tshisekedi, de millions de Congolais se sentent orphelins. Partenaires depuis 25 ans, Tshisekedi était un mythe aux yeux de beaucoup de Congolais. Aujourd'hui, le mythe est mort. Pourra-t-il inspirer de nouvelles vocations ? La question reste posée. Pour suivre le combat mené par le Dr Etienne Tshisekedi, telle est la décision du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Ils l'ont déclaré hier à la presse congolaise. Suivez donc les propos recueillis par Judith Tshisekedi et Rivaï Lagampia. A la suite du décès de son président, M. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, le Conseil de sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, a tenu, ce jeudi 2 février 1917, une réunion extraordinaire. Figure de proue de la politique de notre pays, le président Etienne Tshisekedi Ouamouloumba a marqué de son empreinte les quatre dernières décennies par sa lutte pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. En ces moments difficiles, où le président Tshisekedi nous quitte, le Conseil de sages exprime ses sentiments de profonde tristesse et présente ses condoléances les plus attristées à maman Marthe Tshisekedi, à la famille biologique de l'illustre disparu, à tous les membres de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, ainsi qu'au peuple congolais tout entier. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement prend l'engagement solennel de poursuivre le combat béné par les docteurs Etienne Tshisekedi Ouamouloumba pour la refondation de la nation congolaise incarnée par l'État de droit, la justice pour tous, la révalorisation de l'homme congolais et l'alternance démocratique. Le Conseil de sages informe l'opinion nationale et internationale qu'un comité d'organisation des obstacles est mis en place et communiquera le programme. En outre, un livre de condoléances est ouvert à l'IMETE, à la permanence de l'UDPS. Pas des signatures sur les arrondissements particuliers, le samedi 28 janvier 2017, les divergences persistent. Entre la majorité présidentielle et les rassemblements, le point de désaccord reste le mode de désignation du Premier ministre, le rôle de la Cinco dans la transition et le chronogramme et l'affectation des ministères. Le vice-président de la Cinco a relevé tous les points dont le compromis a été trouvé. Compte rendu sur les images de Claude Ezimongo. Dans son mot, le vice-président de la Cinco, Fridolin Ambroise Ambongo, a rappelé que l'accord de la Saint-Sylvestre était applaudi par toute la population congolaise. L'arrangement particulier avait le mérite de traiter les questions des fonds, à savoir le Conseil national de suivi de l'accord, la taille du gouvernement et le chronogramme des activités. Mais hélas, ce travail n'a pas abouti. Le vice-président de la Cinco a rappelé à la presse tout le point dont le délégué se sont mis d'accord, notamment l'émission du gouvernement issue de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les missions prioritaires du gouvernement seront 1. L'organisation des élections transparentes, créées et apaisées dans le délai convenu dans l'accord de décembre 2016. 2. La restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens. 3. L'arrêt de la délégation de la situation économique et l'amélioration des conditions de vie de la population. En vue d'atteindre ces objectifs, il est prévu que le gouvernement se réunisse régulièrement, au moins une fois tous les 15 jours pour accorder la célérité directement aux priorités gouvernementales. Un gouvernement de 53 membres dont les statuts de vice-premier ministre ont été définis. Le gouvernement d'Union nationale, parce que c'est de cela qu'il s'agit, sera composé du premier ministre, des ministres dont des vice-premiers ministres, et des ministres d'État, d'un ministre délégué et des vice-ministres. Les parties prenantes ont défis aussi le statut de vice-premier ministre et ministre d'État. Les vice-premiers ministres seront titulaires d'un portefeuille ministère et assureront sous l'autorité du premier ministre et chef du gouvernement la coordination d'un secteur d'activité gouvernementale. Les parties prenantes avaient aussi décidé sur le mot de désignation du premier ministre. Un candidat crédible, non conflictuel, et le chef de l'État devra user de son pouvoir discrétionnaire. La désignation du premier ministre doit obéir aux principes ci-dessous. A. Le président de la République de le pouvoir discrétionnaire, lui reconnu constitutionnellement, dans les choix du premier ministre. A. Le choix doit être respectueux, défini à l'article 6, ci-dessous, relatif au profil du premier ministre. C. Le choix doit être respectueux, et l'autonomie de la composante rassemblement, habilité par l'accord à présenter le candidat premier ministre, laquelle composante s'engage à présenter un candidat crédible et non conflictuel. L'abbé a rappelé que cette question relative au mot de désignation du premier ministre n'a pas trouvé un consensus. Au mot de désignation du premier ministre, il y a encore un point à débattre. Cette question concerne les deux grandes familles politiques, des composants de la majorité présidentielle, d'un côté, et de l'autre côté, les rassemblements de forces politiques et sociales acquises au jugement. C'est une question qui n'a pas encore trouvé une solution consensuelle. Et les parties prenantes, les deux composants, vont poursuivre leurs négociations pour atteindre le consensus autour du mode de désignation du premier ministre. Les choses sont claires. Selon le propos du vice-président de la SINCO, le rassemblement et la majorité présidentielle doivent tenir compte de la situation sociale et économique du pays. Les chefs des missions diplomatiques, les ambassadeurs accrédités en RDC, ainsi que les autres partenaires de la RDC, étaient tous présents dans la salle de conférence de l'Inter-Dieu-Cézain pour vivre la signature de l'accord marquant la fin de travaux sur les arrangements particuliers, ainsi que la fin des bons offices de la SINCO. Ils étaient surpris de voir la classe politique congolaise s'éterniser sur les détails pendant que sa population a besoin d'une amélioration de vie. sur le plan social et économique. Vous allez suivre les réactions des délégués qui ont pris part aux travaux de la SINCO. Propos recueillis par Claude Desimongo. Blocage ou pause des évêques, chacun interprète de sa manière l'évolution des échanges directs sur les bons offices de la SINCO. Pendant que les évêques étaient convaincus que la mission des bons offices devrait se clôturer le samedi 28 janvier par une signature marquant la fin de travaux sur les arrangements particuliers, la classe politique congolaise a encore démontré ses insuffisances devant la face du monde. Pour être clair, devant les chefs des missions diplomatiques et les ambassadeurs accrédités en RDC, cinq ou trois noms à soumettre à l'appréciation du chef de l'État pour la nomination du Premier ministre. Selon la MP, un seul nom suffit retorque le rassemblement où se trouve l'intérêt du peuple dans ce combat de post-ministériel. Au cours de sa rencontre hebdomadaire avec la presse, la Monisco, qui suit de près l'évolution de la crise politique, interpelle la classe politique congolaise à aller de l'avant. Il faut booster ce dialogue pour qu'on arrive aux élections à déclarer prospère base. Plus de trois quarts de cet accord, des problèmes qui se posaient entre les différents protagonistes à cet accord du 31 décembre qui a été signé sous l'avéliation de la SEMCO, la plus grande partie du travail a été fait. Les évêques de la SEMCO qui facilitaient ce travail doivent se rendre, ou se sont rendus à Genève pour poursuivre leurs activités. Et avant même de partir aussi, ils ont réitéré leur engagement à station, mais aussi, ils ont demandé à tous les acteurs congolais, particulièrement ceux de la majorité et ceux de l'opposition, à poursuivre ce dialogue de manière bilatérale afin que dès le retour, on puisse aller vers ce qui est important. Ce qui est important, c'est pousser le processus dans lequel on s'est engagés, mais tout ceci dans le but de pouvoir organiser les élections à temps échu, mais aussi tout ceci pour prendre en compte les préoccupations et l'intérêt du peuple congolais qui demeure et reste, si vous voulez, pour nous, le seul socle sur lequel tout le monde doit pouvoir s'appuyer et aller vers de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, le temps, évidemment, il y a des arrangements spéciaux qui sont en train d'être faits, et nous pensons, et nous encourageons, et nous interpellons les acteurs politiques pour que très rapidement, ils aillent vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la signature définitive de cet accord, évidemment, en tenant compte des arrangements spéciaux qui vont être ajoutés à cet accord. Qui a tort ou raison, là n'est pas l'essentiel, c'est l'intérêt du peuple qui doit primer. 57 ans après l'indépendance, le pays de Lumumba est à la recherche des hommes d'État. Voilà, vous avez suivi la Monisco qui a interpellé la classe politique à signer rapidement, à mettre rapidement fin aux travaux de la Sengro concernant les arrangements pratiques. Christian Mwando, Simba, au ministère morale de l'UNADP, vice-président du RASOP, au Katanga, a restitué au cadre militant et sympathisant du Rassemblement les travaux de l'accord du 31 décembre à la Sengro. C'était donc à Lou Bumbashi, merveilleux l'Undula pour ce reportage. Restitution de travaux de l'accord du 31 décembre sous l'égide de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, l'honorable Christian Mwando était dimanche 29 janvier dernier face aux militants et sympathisants du Rassemblement de Forces Politiques et Sociales acquises au changement au Katanga. Le vice-président du Rassemblement Katanga est revenu sur l'objectif de ces assises qui ont conduit à la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Toutes les manœuvres, tous les mécanismes ont été mis en place pour que ces élections prévues pour novembre 2016 ne puissent jamais avoir lieu. Donc, face à la prise de conscience populaire, face à l'insurrection de la population qui tenait à ce que ces élections aient lieu, il a fallu pour éviter mordant avec le concours de la communauté internationale que la SEMCO s'implique et qu'ensemble, nous puissions nous mettre d'accord de manière à gérer, puisque de toute façon les élections n'étaient pas organisées, voir comment gérer la période qui allait nous séparer de la fin du mandat dans les institutions parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'aucune institution élective n'a que d'éjectivité. S'agissant du blocage actuel observé au centre interdiocésain, l'autorité morale de l'UNADEF explique. Je crois que tout le monde a compris qu'au niveau de la majorité présidentielle, il n'y a pas la volonté d'appliquer cet accord. Parce que, premièrement, le lendemain même de la signature, de l'accord, vous avez suivi qu'on avait dit qu'on a signé sous réserve. On a dit que la majorité présidentielle tient et il dit que ce n'est pas négociable. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères sont leurs propriétés privées. Le premier ministre présenté par l'opposition politique. On n'a pas dit un candidat et ça, comme nous savions qu'il y avait des jeux importants qui se jouaient à l'intérieur, on ne pouvait pas ouvrir cette brèche pour qu'on nous roule. Pour Christian Mouando, l'acteur principal dans ce dossier reste le peuple congolais qui devra se prendre en charge en cas de blocage. Et le secrétaire général de la majorité présidentielle a refusé d'évoquer un quelconque blocage concernant les négociations directes à la SINCO. Omaminaku Njalanjoko parlait plutôt d'une pause due à l'agenda des évêques. Il dénonce cependant la mauvaise foi du rassemblement qui refuse de présenter trois noms au chef de l'État. Reportage sur les images de Claude Zimoumour. Qu'à ce jour à la faveur des notables avancées obtenues par la SINCO au prix des nombreuses concessions mutuelles la majorité présidentielle dans son ensemble est heureuse de constater que toutes les parties prenantes hésitantes ont finalement apposé leurs signatures au pied du document portant les termes de l'accord. qu'au vu de tous ses acquis significatifs ayant vidé de sa substance la ratio légiste de la réserve pour cause de non-inclusivité, la majorité présidentielle déclare qu'élever à dater de ce jour le samedi 28 janvier 2017 la réserve assortie à l'engagement de notre famille politique lors de la signature de l'accord du 31 décembre 2016 conclue entre les forces vives de notre pays qu'en conséquence et sans délai la présente déclaration tient lieu d'acte de lever de la réserve sous-syndiquée qu'elle salue la sagesse des évêques de la Cinco d'avoir en son temps pris compte de cette réserve dont l'importance est démontrée par la suite des événements vous avez plutôt suivi le délégué de la majorité présidentielle le vice premier ministre Ramazani Chadari qui a annoncé la levée de la réserve par la majorité et a salué cependant le travail des titans abattus par les évêques nous avons sur ce plateau maître Michel Ablavi et Boma on va vous présenter toujours comme conseil juridique du président Etienne Tissékedi oui tout à fait le cabinet existe le cabinet n'a pas été dissous il existe et nous sommes en train de travailler autour de l'événement qui vient de nous arriver ben voilà et nous savons que vous êtes un proche du président Etienne Tissékedi nous aimerions d'abord savoir comment avez-vous accueilli la nouvelle de sa mort et bien madame nous sommes mercredi de la semaine qui s'achève nous sortions d'une réunion du directoire du parti c'est à dire le secrétaire général et ses cinq adjoints et trois membres du cabinet du président le directeur du cabinet un conseiller et un autre que je suis nous formons donc le directoire du parti l'organe qui prend les grandes orientations du parti nous parlions autour de négociations ou des accords de la Senco notamment en ce qui concerne la désignation des membres de l'UDPS devant occuper les postes qui nous revenaient nous avons mis fin à la réunion à 17h et je signale qu'au cours de la réunion nous étions avec le secrétaire général adjoint monsieur Félix Tshisekedi et dans les divers nous avons posé la question à monsieur Félix parce que nous avions entendu que le président devait entamer certaines démarches diplomatiques et nous avions voulu avoir la précision il nous répondra que le président n'est pas encore en service parce qu'il est en observation et rien de 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 suspect son état de santé était déjà inquiétant son état de santé il était en observation il n'était pas en soins intensifs il n'était pas en urgence il était en observation voilà et nous avons quitté le siège de du parti et c'est lorsque j'arriverai vers Kitambo magasin je crois bien 30 minutes après que je recevrai un coup de fil des Etats-Unis et bien la personne qui m'appelait m'informait que le président venait de tirer sa révérence il y a de cela 10 minutes et bien naturellement je n'ai pas cru et je je lui ai répondu mais je venais d'être avec son fils il y a moins de 30 minutes donc il n'est pas mort et j'ai appelé en Belgique un membre de la famille du président et lorsque j'ai eu ce membre de la famille du président je lui pose la question où es-tu lorsqu'elle me dira qu'elle se trouvait à l'hôpital Saint-Élisabeth où le président était en observation et j'ai senti sa voix fébrile et bien j'ai compris que la nouvelle que je venais de recevoir des Etats-Unis était vraie et bien la nouvelle s'est aussitôt répandue à travers la ville de Kinshasa donc voilà M. Michel Ablavio nous rappelons encore que vous étiez très proche du président Etienne Tisekedi vous avez rencontré le président bien avant son départ pour Bruxelles et le jour même de son départ était-il parti sur une chaise roulante nous apprenons que c'est un avion médical qu'il avait transporté de Kinshasa pour Bruxelles bon vous savez madame moi j'ai été nommé par le président Tisekedi comme conseiller juridique en octobre 2010 et lorsqu'il est revenu le 8 décembre 2010 en janvier il reforme le cabinet il me reconduit comme son conseiller juridique et lorsqu'il reforme à nouveau le cabinet en septembre 2015 et bien mon nom figurait toujours parmi n'est-ce pas les membres du cabinet comme son conseiller juridique je vais vous dire madame une semaine avant le départ du président parce que le président est parti le mardi de la semaine d'avant dans la matinée très tôt le matin une semaine avant son départ j'étais avec lui dans son bureau nous avions tablé sur la forme la taille et la représentation nationale du gouvernement qui devait sortir des accords de la SENCO je lui ai remis la proposition que j'avais faite il a approuvé il m'a d'ailleurs dit que nous puissions défendre ça au sein du rassemblement mais je note quand même que le président le président lorsque je réfléchis j'ai envie de dire qu'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre avec nous à son retour il tenait à ce que nous puissions réhabiliter la permanence du parti je crois que deux ou trois jours après son arrivée il s'est rendu personnellement au siège de la permanence du parti il tenait absolument à ce que la permanence soit rénovée de telle sorte qu'elle puisse accueillir n'est-ce pas ce grand parti qui est l'UDPS et j'ai remarqué aussi que la plupart des propositions des projets qu'on lui remettait il ne il ne refusait pas il acceptait ce qui n'est pas vraiment dans ses habitudes parce qu'il avait souvent le réflexe de discuter et je dirais quand même d'accepter difficilement les propositions mais à son retour je trouvais qu'il était devenu très large il acceptait et je retiens une phrase de lui il m'a dit ce que vous faites c'est une très bonne chose mais je vous encourage dans ce genre d'initiative et j'aimerais que vous puissiez en faire davantage ne venez pas toujours les soumettre à moi mais entre vous discuter et décider ça c'est c'est quand même une phrase que je garde de lui la veille de son départ c'est à dire lundi je sortais de sa résidence pour aller au siège du parti et dans la véranda que nous avons l'habitude d'appeler au sein du parti la véranda de maman Marthe parce qu'elle se met souvent là-bas la porte de son salon était ouverte et j'ai vu le président assis dans son salon il avait une chemise une chemise à manches courtes mais je l'ai senti quand même un peu pâle un peu pâle il était là assis il observait je ne sais pas s'il m'a vu mais moi en tout cas je l'ai vu je l'ai vu quand même assez pâle c'est pâle mais les gens qui racontent des histoires il a une chaise non il marchait de ses deux pieds il marchait de ses deux pieds il parlait il était lucide il parlait il était bien mais il allait pour n'est-ce pas faire son check-up et aussi un contrôle donc de routine donc on n'avait aucun en tout cas on ne voyait pas le mal le pire arriver voilà Etienne Tiseké dit le leader charismatique l'homme qui a été à l'opposition pendant plus de 37 ans n'est plus lui dépeste ce sont donc orphelins avait-il préparé la relève mais je crois que si nous sommes là le président Etienne a eu le temps de préparer sa succession politique et contrairement à ce que certaines langues prédisent moi je ne suis pas un sentimentaliste mais à observer les choses je crois que l'UDPS survivra à la personne de son président Le MPR a disparu avec Mobutu qui était aussi un leader charismatique Le MPR n'était pas L'histoire se répète en Afrique Le MPR n'était pas basé sur une idéologie sur une vision claire Le MPR était bâti autour d'une jouissance Le MPR était bâti autour de la gabégie et dans l'histoire tous les mouvements qui avaient n'est-ce pas comme chef de file un dictateur n'ont jamais survécu à la mort de ce dernier En revanche les organisations les associations bâties sur une idéologie survivent n'est-ce pas à leur initiateur Je vous citerai le cas de l'ANC Je vous citerai le cas aussi de l'OLP que nous avons appelé en le temps Yasser Arafat est décédé mais le mouvement continue comme s'il était en vie C'est pour dire que l'UDPS ce n'est pas seulement le parti c'est une idée c'est une vision c'est un combat un idéal que nous sommes en train de coucher La succession allez-y un commentaire La succession au sein du parti je crois que vous faites allusion en ce qui concerne le président du parti puisque le secrétaire général il est là en ce qui concerne la présidence du parti je venais de vous dire que le directoire du parti dont je fais partie s'est réuni nous aurons encore une réunion ce lundi je crois que dans les jours qui viennent nous aurons une position Il y a des tendances qui se dégagent quand même des proches Félix des proches Moubaké il y a des tendances au sein de lui des personnes Non je vous dis la vérité la dernière réunion que nous avons tenue l'honorable Félix était présent l'ingénieur Moubaké Valentin était présent le secrétaire général était présent les membres du cabinet du président aussi ainsi que les secrétaires généraux adjoints je peux même vous dire que que ce soit le secrétaire général que ce soit l'ingénieur donc Moubaké Valentin et Félix tous ont pris un engagement solennel devant le directoire que personne n'engagera n'entamera des positions tendant à créer une scission ou une division ils ont pris cet engagement de manière solennelle je vous rassure que pour moi je crois que l'unité est là pour l'instant qui dirige l'UDPS présentement pour l'instant il y a le directoire du parti qui dirige et bien certaines décisions prises par le directoire sont rendues officielles et exécutées par le secrétaire général du parti qui est M. Jean-Marc Kabound des messages fusent dans tous les sens une certaine opinion congolaise parle de l'application de l'accord du 31 décembre 2016 avant l'arrivée de la dépluie mortelle du président Etienne Tisekedi d'autres vont jusqu'à dire qu'il serait mieux que Félix Tisekedi soit nommé Premier ministre afin de lui permettre d'accueillir la dépluie mortelle du patriarche Etienne Tisekedi en cette qualité-là donc c'est une manière de lui offrir des obsèques dignes est-ce que c'est aussi la pensée de l'UDPS Eh bien nous avons recueilli toutes les hypothèses auxquelles vous faites donc allusion Eh bien ces hypothèses-là toutes sont sur la table du directoire du parti et le moment venu nous donnerons la position de l'UDPS quant à ces différentes hypothèses Donc voilà mais nous sommes au courant que les uns souhaiteraient ceci et les autres souhaiteraient cela L'UDPS ne s'est pas encore exprimé à ce sujet Non on n'a pas encore pris une position officielle quant à ces deux hypothèses Voilà Mais le gouvernement Samibadibanga a été instruit par le chef de l'État Joseph Kabila de prendre en charge les obsèques de l'icône de la démocratie L'UDPS nous avons appris que vous avez déjà organisé un comité pour les obsèques du président Etienne Tu sais qui dit Avez-vous déjà pris contact avec les membres du gouvernement Samibadibanga ou pourquoi pas avec le premier ministre Je crois qu'au sein du parti hier le communiqué officiel a été rendu public lequel co-communiqué porte sur l'organisation de la coordination des obsèques du président du parti et nous avons institué des commissions qui sont au nombre de quatre et ces commissions sont chargées chacune dans leur domaine d'action de l'organisation matérielle des obsèques du président de l'UDPS Quant à ce qui concerne le gouvernement de prime abord les bonnes initiatives sont recevables mais nous ne voulons pas que le gouvernement actuel puisse faire de la récupération politique et nous mettons en garde quiconque tenterait de provoquer l'UDPS ceux qui savent qu'ils ont trahi le parti ceux qui savent qu'ils ont n'est-ce pas brisé l'engagement du parti pour se faire de l'argent à la mangeoire puissent s'abstenir des actes provocatoires et bien vous avez cité certains noms il y a des personnalités les obsèques c'est un homme d'état je vous informe que madame je vous informe que madame l'UDPS ne fera pas la mendicité pour l'organisation des obsèques de son président nous sommes un grand parti politique ceux qui sont de bonne foi sont recevables mais certains noms que vous avancez je vous assure je préfère vous dire la vérité certaines têtes sont décrétées personne non gratte par les combattants du parti parce que nous nous savons que ce parti appartient à ses militants certains noms que vous évoquez sont des personnes non gratte au sein du siège du parti ce ne sera pas une occasion pour l'UDPS de se réunir lorsque je parle de l'UDPS je vois également les élus de l'UDPS c'est pendant le deuil généralement en Afrique que la famille en profite pour évoquer même des questions qui fâchent mais je vous ai dit qu'un deuil on n'a chassé personne pour le deuil mais nous disons que madame croyez moi nous restons sur la ligne droite du président Etienne Tshisekedi Ouamouloumba ne croyez pas que parce que notre président n'est plus que nous allons balayer derrière vers demain ses positions et bien nous restons dans la ligne droite du président Etienne Tshisekedi nous garderons haut le flambeau qui ma foi nous a légué à la survenance Allez vous régister au débauchage parce que ça arrivera Michel Eboma le débauchage est un acte personnel lorsque vous confirmez que ça arrivera moi-même je me pose des questions si vous avez des jumelles qui n'est-ce pas observent les débauchés Oui, je ne sais pas si votre travail est relatif à observer les futurs débauchés du parti, mais je vous dis que nous restons sereins. Et puis l'UDPS. L'UDPS a comme base la population congolaise. Notre problème, qui est capable de débaucher la population entière ? Il n'y a personne. Donc l'UDPS est là, restera. Et croyez-moi, madame, que nous continuerons la lutte. Parce que j'estime que le président Étienne, tu sais qu'il dit, a accompli sa mission. Voilà les grands hommes. C'est comme ça. Ils nous quittent souvent au moment où personne ne pouvait imaginer l'irréparable. Voilà, rapidement, nous savons tous que le poste du président du Conseil national de suivi de l'accord a été attribué. Étienne, tu sais qu'elle dit de par sa personnalité. Aujourd'hui, est-ce que le terme de l'accord doit impérativement changer ? Nous ne pensons pas que l'on doit changer ce qui a déjà été acquis. Nous sommes en droit. Nous sommes des juristes. Il y a ce qu'on appelle en droit les droits acquis. Eh bien, le président Étienne avait déjà été désigné comme président du comité national de suivi de l'accord. Et le président Étienne n'était pas isolé. Par rapport à sa personnalité. Oui, sa personnalité est dans son parti. Il n'était pas un indépendant comme les indépendants que nous connaissons. Il était président d'abord de l'UDPS et ensuite président du conseil de SAGE du rassemblement. On ne le remplace pas aussi facilement. Donc on doit revoir certainement. Oui, mais ça, donc l'UDPS et le rassemblement vont sûrement se retrouver autour d'une table pour en débattre. Donc voilà. Mais quant à ce qui concerne... Est-ce que c'est un poste qui revenait à l'UDPS ? C'est un poste... C'est un poste... C'est un poste qui revenait à M. Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS et président du conseil de SAGE du rassemblement. Vous avez dit tantôt que vous avez eu l'impression que le président Étienne Tshisekedi sentait qu'il partait. Vous l'avez dit tantôt. Avez-il déjà proposé quelques noms des candidats au premier ministre ? Sur cette question-là, lorsque vous dites « avez-il déjà proposé quelques noms ? » Non ! Le président Étienne Tshisekedi avait un nom. Un seul nom. Et nous allons... Le directoire, par le biais du secrétaire général... Vous l'avez déjà proposé un nom. ...va donner le président... Le nom existe déjà. Le nom... Je suis obligé de vous dire... Je prends mes responsabilités. Le président Tshisekedi avait déjà un nom pour le poste du premier ministre. Mais c'est qui ? Je ne vous le dirai pas. Voilà. Mais sur le plan politique, nous aimerions savoir aussi quelles sont... Si vous pouvez le dire en général, quelles sont quand même les conséquences de la mort d'Étienne Tshisekedi sur le plan politique. Et de ceux-là qui disent déjà que l'on fera maintenant la politique autrement. Mais je crois que c'est difficile d'effacer l'image, la posture du président de l'UDPS. C'est vrai que physiquement, il ne sera plus avec nous. Il n'est plus avec nous. Mais le parti est là. Et je crois qu'à la disparition du président Étienne, vous allez constater avec moi que plusieurs Étienne Tshisekedi vont se manifester. Et je crois que le combat de ce grand leader va continuer et de plus belle. Comme les anciens disaient, le roi est mort, vive le roi. C'était un roi sans royaume, disent certains analystes. Son royaume, c'est le peuple congolais. Je vous rappelle, madame, puisque votre question est tentée de provocation. Je vous rappelle, madame, que le parti socialiste français, dans son communiqué, vient confirmer que Étienne Tshisekedi avait été élu président de la République aux élections de 2011. C'est officiel. Et bien, la vérité ne fait que se manifester dans sa plénitude. Le président Étienne Tshisekedi est le père de la démocratie au Congo. Le président Étienne Tshisekedi est le seul homme politique qui a été élu à la fois, je dis bien élu à la fois, comme premier ministre et comme président de la République. Donc, je crois que sa nature ne revient qu'après deux générations ou trois générations. Et dans l'histoire de ce pays, de l'indépendance jusqu'à nos jours, nous enregistrons des véritables héros. Non pas désignés ou nommés, mais des héros naturels. Nous avons Patrice Emery Lumumba et M. Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Nous avons vu plusieurs photos des poignées de main entre le président Étienne Tshisekedi et Momboutou. Mais aucune photo avec Joseph Kabila. Dites-nous, est-ce que pendant, durant sa vie sur terre, est-ce qu'ils ont eu le temps ou l'occasion de se rencontrer ? Ben, s'il n'y a pas eu de photos, je ne vois pas. Nous, nous n'avons pas trouvé. Moi aussi, je n'en ai pas vu, ni au cabinet, ni dans son bureau. Je n'en ai pas vu. Bon, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des photos avec lui. Vous aussi. Bon, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des photos, bon. Je parle du président de la République. Ah ! Ben là, moi, je ne pourrais rien vous dire. Ils ne se sont jamais contactés ? Jamais ? Contactés de manière officielle, non. De manière officieuse, non. Par des personnes interposées, oui. Voilà. Et nous allons prendre cette réflexion. 30 jours se sont écoulés, si Jacques Hilaire-Kachala me permet. Depuis que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé par les différentes parties prénantes aux discussions, le compromis qui a suscité l'espoir de tout un peuple reste difficile à être appliqué pour mettre fin aux caprices des acteurs politiques qui prennent le pays en otage. Certains Congolais exhortent la Saint-Sylvestre à appliquer son plan B. Suivez cette réflexion. Signé depuis le 31 décembre 2016, l'accord dit de la Saint-Sylvestre, considéré comme le compromis du dernier espoir, traîne toujours à être appliqué. Les différentes parties prénantes à ces assises n'arrivent pas à accorder leur violence sur quelques points des arrangements particuliers. Cet accord, entré en vigueur depuis sa signature le dernier jour du mois de décembre, voilà que tout un mois a été gaspillé par ceux qui se reclament représentants du peuple. Dans le traitement du dossier relatif à la désignation et à la présentation par le rassemblement du futur Premier ministre, cette plateforme estime que, dans ses dispositions, aucune interprétation particulière s'accorde au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et la majorité présidentielle soutient le contraire. Il appartient au seul chef de l'État de jeter son dévolu sur une liste comportant 5 ou 7 noms des candidats Premier ministre. En attendant, c'est le peuple qui continue à boire du noir. Face à cette situation, majorité présidentielle, rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement, certains analystes pensent que petit à petit, l'on s'achemine droit vers un choc frontal entre les deux camps. L'élection présidentielle qui était prévue à la fin du mois de décembre de l'année en cours, est-elle encore possible ? Difficile de le confirmer à l'instant. Dans l'hypothèse où les élections ne seraient pas organisées dans le Delay, qui assurera la responsabilité entre les deux camps, pour aider la RDC, de la dégradation de la situation politique assortie des retombées économiques et sociales, un seul remède reste possible. Appliquer au plus vite l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans le cas contraire, certains Congolais souhaiteraient voir la Saint-Côte appliquer son plan B dont tout le monde ignore encore le contenu. Nous allons parler de l'accord, comme vient de le dire Julie Melia Malundam dans ce commentaire. L'application de l'accord de la Saint-Sylvestre serait bloquée aujourd'hui à cause des ministères de souveraineté que réclame la majorité présidentielle. Mais comment cette question est gérée au niveau de votre parti ? Eh bien, moi je me pose souvent la question sur les juristes qui sont dans la majorité. Je crois qu'ils connaissent le droit, mais ils sont peut-être liés. Ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Madame, convenons-nous et comprenons-nous bien. Tous les ministères d'un gouvernement sont des ministères de souveraineté. En droit constitutionnel, l'État exerce sa souveraineté dans un domaine donné par le ministère concerné. Je vous donne l'exemple des sports. L'État exerce sa souveraineté en matière de sport à travers le ministère du sport. Tous les ministères sont des ministères de souveraineté. Donc la confusion qui est délibérément créée par nos amis de la majorité s'écarte des notions élémentaires de droit. Ils auraient pu parler des ministères de préséance. Et je vais entrer en doctrine. Vous savez, ces appellations-là proviennent de la Constitution française de 1958. D'abord, on parlait des domaines réservés. Lorsque le président et le gouvernement sont issus de la même famille politique, le problème ne se pose pas quant à ce qui concerne les domaines réservés. Le problème se pose lorsque le président et le gouvernement proviennent des tendances opposées. Dans l'ancien droit, on parlait des domaines réservés. Cela veut dire, lorsque le premier ministre vient d'une famille à laquelle n'appartient pas le président, il peut nommer tous les ministres, sauf les ministères qui sont du domaine réservé. Mais avec l'évolution du droit, dans le droit moderne, les domaines réservés n'existent plus. Nous sommes dans les domaines de collaboration. Et la Constitution actuelle, dans son article 91, dit ceci. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assure la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité, les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. La Constitution elle-même nous cite trois ministères. La défense, le ministère de la défense, la sécurité, le ministère de l'intérieur et les affaires étrangères, le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale sont des domaines réservés. Ne sont pas, sont des domaines de collaboration et non des domaines réservés. Cela veut dire, la désignation de ces trois ministres font l'objet d'une concertation entre le premier ministre et le président de la République. Nos amis de la majorité doivent retirer dans leur pensée que le ministère de la Justice fait partie des domaines réservés. Non, messieurs de la majorité, la justice, dans un état de droit, il y a le principe de la séparation de pouvoir, le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. La justice ne fait plus partie depuis plusieurs années des domaines de collaboration. La justice est indépendante, bien que le ministre de la Justice a un droit d'injonction sur le procureur général de la République qui est le patron de l'action publique. C'est une question qui est jurée aussi dans le cadre des arrangements particuliers. Eh bien, le premier ministre qui est présenté par l'UDPS va, n'est-ce pas, s'entretenir avec le président actuel pour discuter en ce qui concerne la désignation des trois ministères. Il faut préparer les trois noms. Celui de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères. Voilà les domaines, les ministères précédents et les domaines de collaboration entre le président de la République et le premier ministre. Nous allons chuter, Michel Ablavi et Beaumain. Oui, madame Lorette. J'aimerais savoir si vous avez pris quand même contact avec les autorités du pays. Là, je parle du ministère de l'Intérieur concernant l'organisation des obsèques. Je mets un accent particulier sur le plan sécuritaire. Oui, mais je venais de vous dire tantôt que hier, nous avions mis en place la coordination des obsèques ainsi que les différentes commissions. Il revient donc à la coordination d'entrer en contact avec les différentes autorités administratives et autres pour la bonne tenue des obsèques du président Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. Mais je signale, je vous le dis, c'est la vérité. Certaines personnes sont des personnes non gratas et c'est décrété par les combattants de l'UDPS. Il était l'icône de la démocratie. Ce n'est pas la propriété privée de l'UDPS. C'est un deuil où tous les Congolais peuvent venir s'incliner. Que l'on soit dans le gouvernement, que l'on soit dans des organisations, tout le monde a le droit de venir s'incliner devant la dépouille mortelle de celui que nous appelons l'icône de la démocratie. Je venais de dire, je préfère donc me répéter, nous n'avons interdit personne de venir s'incliner devant la mémoire du président Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. Mais les personnes non gratas se connaissent et se reconnaissent. Voilà madame, donc le deuil a un caractère national. Quel est le lieu du deuil ? Pour l'instant, les gens se recueillent au siège social de l'UDPS sur Petit Boulevard 11e rue Industrielle où nous sommes en train d'ériger une chapelle pour cette fin. Si un million de personnes l'ont accueilli à son arrivée à Kinshasa, nous pensons que pour son deuil, il y aura plus d'un million de personnes. Il faudra peut-être songer au Palais du Peuple ou le stade de martyr de Kinshasa. Oui, les deux sites sont retenus comme les éventuels lieux où les obsèques officiels vont se tenir. On n'a pas encore décidé. Nous sommes en train de recueillir les avis et considérations des uns et des autres. Mais je crois que c'est fort possible que ce soit le stade des martyrs sous réserve, bien entendu, de la décision officielle de la coordination des obsèques du président Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. Maître Michel Ablavi et Boma, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, madame Laurette, de l'occasion que vous nous avez toujours accordée de tenir le crachoir dans votre prestigieuse chaîne de télévision. Merci. C'est pratiquement la fin de cette session hebdo au magazine. Un grand merci à toute l'équipe technique. Nous pensons également à la personne qui a coordonné cette édition, Jacques Hilaire-Kachala, assistée par Judith Nzinga et Béatrice Diassonama. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de Hebdo Magazine le week-end prochain. En attendant, restez branchés sur la télévision africaine. Nous en profitons pour présenter nos condoléances à la famille biologique du président Etienne Tshisekedi et à tout le membre de son parti UDPES. C'est la fin de cette édition. Merci également, maître Michel Ablavi. Merci bien à Africa Télévision. Merci. 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 Merci.